Et coucou les viewers de la VOD, j'espère que ça va. On se remet aujourd'hui sur du Princess Peach Showtime. Princess Peach Showtime, pardon. On va le prononcer bien, il n'y a pas de S. On en est au dernier étage. J'ai juste laissé un niveau supplémentaire pour qu'on ait quand même un niveau détective dans ce live. Mais sinon, après, à part ça, il nous reste les 4 niveaux. Grosso modo, c'est ça. Il nous reste les 4 niveaux du dernier étage, 5 étensilistes à libérer dans leurs niveaux respectifs, plus a priori le niveau de fin. Et je pense qu'on sera bon. Après, tout ce qui est 100%, etc., je pense que je ferai de mon côté. Je ne sais pas si ça sera vraiment très intéressant à faire. Voici pour l'écran du jeu. C'est parti. J'ai eu cette question de refaire des niveaux qu'on a déjà fait en... Je ne sais pas combien d'exemplaires. Ah oui, c'est vrai, j'avais l'air bleu. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit le plus intéressant. Et donc là, on devrait avoir normalement le niveau de l'étincéliste détective. Quelque part. Yes ! Et coucou Edole, ça va ? Bienvenue sur le stream. C'est repos devant le live. Je n'ai même pas le fait de vos 4 joueurs en ligne. Désolé mon bro. Oh non, mais après, repose-toi surtout. Repose au profit du live. Le plan, c'est du Princess Peach. Si jamais je termine pas trop tard, ce que je pense être le cas, on se mettra sur Pixelborn. Et il y a des... Enfin, si jamais il y a des gens parmi vous qui veulent un petit peu apprendre à jouer, bah c'est pas ici du coup. L'étincéliste détective, je ne connais pas et comme bien même, je ne l'aurais pas vu. Et puis qu'est-ce qu'il ferait ici ? Il n'y a rien de normal dans le musée. Tu veux dire, à part ça, le fait qu'on soit dans un univers avec des nuages violets... On soit dans un musée en suspension. J'ai une super bonne nouvelle ! L'étincéliste détective a rejoint Dame Syrah ! C'est une super bonne nouvelle ! Oula. On n'a plus besoin de toi, tu peux retourner d'où tu viens. Ouais, ok, on va faire un mec là d'intuition sur ce mec. On va spoiler la fin et je ne me sens pas trop bien, d'accord. Tu ne peux pas te laisser berner, bah bof, il n'y a personne de chez personne. Un étincéliste, c'est ce que... Qu'est-ce que c'est ? C'est la première fois que j'entends ce mot. En vrai, dans ce monde-là... J'imagine qu'il n'y a pas de vrais gens. Et que tout le monde est un bad guy, finalement. Tout le monde, en fait, est un bad guy. Un coffre, et si on l'ouvrait ? Bah oui. De l'argent ! Pardon. Ah. Un ticket ? Eh, c'est le papier jaune ! Pardon, je crois qu'il n'y a pas... Ah, je ne peux pas aller prendre le coffre là-bas. Je crois qu'on ne peut pas faire plus private joke que ça. Si jamais il m'arrive quelque chose, voici ce qu'il faut faire pour ouvrir les portes centrales. Examine dans le bon ordre les oeuvres ayant un élément commun. J'ai fond en ton talent de détective qui t'a déjà permis d'arriver jusqu'ici. Paul Champs signé l'étincéliste détective. C'est un message de l'étincéliste détective. Ça veut sûrement dire qu'il est derrière ses portes. Regardons toutes les oeuvres du musée pour trouver l'élément commun dont on parle la note. Alors là, il y en a un avec quatre points déjà. L'élément commun. T'es pas une vraie personne. Oui, je veux de l'argent, s'il vous plaît. Merci. Il n'y a rien d'intéressant. Déjà, il y a un truc avec deux picots comme on en a vu quatre tout à l'heure. Donc, on a dû fouiller une salle qu'elle t'aime. C'est parce qu'un magicien a voulu nous prendre dans Descapes. C'est trop ça. Coucou Alessandro, comment ça va ? On a joué à Descapes hier et c'était vraiment bien. Je pense que je vais en racheter de ces jeux. Et des détectives aussi, en fait. Ok. Non, je veux le coffre. Le coffre. Le coffre. Putain. Non, t'as raison. Donc, oui, je voulais le coffre, moi. Hum. Il me faut encore un truc avec deux points violets comme ça. Avec un point violet, pardon. Ok, j'ai le 1, j'ai le 2. Par contre, après, j'ai le 4, mais je n'ai pas le 3. J'ai un peu retourné sur mes pas pour voir. Ok, non. Pour l'instant, je n'en vois pas trop. Alors, ça, c'est la valise du mec au ruban. Je connais cette sacoche. Quelqu'un l'aurait laissé ici. Ah. Il faut que le nez pointe à gauche, là. Rachet pas, hein. J'ai envie de voir une piche déguisée en ice-to-zone et qui fait objection. Ah, de ouf. J'aimerais les faire pointer tout à gauche. Tu as entendu ce bruit, il venait d'en haut ? Ben oui. Je pense qu'on va avoir le... Le sol. En haut. Yes. DSA en mode crossover, je signe. Tu veux dire comme Layton vs Phoenix Wright ? Ça, c'est cool. J'ai pas perdu de vie, ça sert à rien de prendre le cœur pour l'instant. Absolument. Je vous le dis, j'ai tellement hâte de le faire. Tellement bouffé de Layton cette année. C'est pas ma faute. Mais en plus, on n'est qu'en avril, quoi. En vrai, il y a des chances que Layton 2, on le fasse... Après Dany Galon pas 2, en vrai. Ah, voilà le 3 ! Mais ça n'existe plus, ça, Galton, le 3 ! Oh, ta gueule. C'est ce que je dis de lui et de toi. Ouais ! Faut que je continue d'ailleurs son let's play à lui. Surtout que maintenant, j'ai fini... L'autre. Enfin, j'ai fini le premier jeu. Donc oui, il n'y a toujours que 5 éclats d'étincelle dans un... Dans un niveau d'étincelliste. Détective, c'est moi ! Mais c'est l'assistant du détective, qu'est-ce que tu fais ici ? Eh bien, je suis à la recherche de l'étincelliste détective, toi comme vous. Mais je suis arrivé à la conclusion qu'il était piégé dans cette salle. Malheureusement, j'ai été pris au dépourvu en trouvant ici 4 étincellistes. Je te serai le gré de trouver le vrai. Nous nous reverrons, j'en suis certain. Est-ce que vous sentez venir le truc ? Mais il ne reste pas pour nous aider ? Tout de même, je ne m'attendais pas du tout à le croiser ici. C'est bizarre qu'il soit dans ce monde-là. C'est lui le méchant, en fait. C'est l'assistant. C'était l'assistant depuis le début ! Allons leur parler afin de trouver le vrai détective. Une fois que tu l'auras trouvé, confirme ton hypothèse par un éclat d'intuition. J'achète de véritables étincellistes détective. D'accord. Je suis censé le trouver comment, moi ? Le seul et l'unique. Je suis bien content de te voir. Depuis que Dame Syrah m'a capturé, j'ai vécu des choses épouvantables. Allez, enfuyons-nous. Limite... Tu n'as pas besoin que je te dise quoi que je dise, que ton intuition t'a déjà mené à la vérité. Je sais que tu parviendrais une fois de plus. Limite, en fait, le vrai détective, je m'attendrai à ce qu'il me dise qui es-tu, en fait. Le véritable détective, tu es juste devant toi et sors-moi de là. Et puis, je n'ai pas d'assistant. Tiens, la place est libre, si tu veux. Si jamais l'assistant est une fraude, c'est plutôt lui. Parce qu'en plus, c'est le seul truc qu'il défend... En fait, c'est le seul élément qu'on a pour essayer de trancher, en fait. Vas-y, on va prendre lui. Dans le pire des cas, je perds un cœur, c'est pas grave. Ah. J'aurais persuadé que le méchant, c'est toi. Allez, on réessaye avec lui. Non, ça va aller. Euh... Allez. Je suis désolé, ma réflexion a se tenu, hein. J'ai prouvé que tu étais une excellente détective. Je n'ai pas noté à son instant que tu réussirais à m'identifier. Allez, maintenant, allons-nous-en. Une impasse. Nous allons devoir trouver un autre chemin pour sortir d'ici. Essayons plutôt de trouver des saintis. Euh... Oui. Le tableau d'un château, je me demande qui l'a peint. On l'a déjà vu, ce tableau, non ? Une maquette du musée, regarde un peu tous ces détails, elle est vraiment soignée. Un roi géant, en quoi peut-il bien servir ? Je crois que c'est une compilation de quelques petits trucs qu'on avait dans les enquêtes d'avant. C'est l'ancienne d'une boutique, elle n'a rien de spécial. Cette loupe est vraiment énorme, on ne peut même pas la prendre. Un globe, saurais-tu trouver le théâtre de l'étincelle ? Je ne vois rien de particulier. Retournons sur nos pas pour trouver un autre chemin. Bon... Non. On n'a pas de pas ? Oh ! Je peux faire des clades d'intuition sur rien ? Si ça se trouve, il faut vraiment faire ça, il faut vraiment retourner sur nos pas. Ah ! Nous devrions être dans la même salle que tout à l'heure, c'est très étrange. Il semblerait que nous ayons été transportés dans un endroit mystérieux. Mais nous devrions pouvoir trouver des indices. Pour commencer, j'ai pris cette salle en photo. Nous pourrons toujours nous y référer plus tard. Oula ! C'était compliqué. Ah ! Pour la loupe ! Elle est énorme ! Ouais, par contre... Le truc suivant, c'était... On ne peut même pas la prendre. C'est un peu triste, non ? Alors, je crois qu'elle est le brillant violet quand on est entré. Nous devrions retourner dans la salle adjacente et poursuivre notre enquête. Il n'y avait pas ces bouquins de tout à l'heure, non ? Vas-y, je le tente. Ah, peut-être que si. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Ah si, ils étaient là. C'est un similaire connecté par une porte. Il semblerait que nous soyons pris au piège entre ces deux salles. Parce que c'est ce qu'on devait nous faire croire. Mais il doit y avoir un moyen de nous échapper. Je vais accrocher la photo que j'ai prise sur ce mur. Elle pourrait nous être utile. Ouais, c'est le jeu des différences, quoi. Putain, il y a ta bulle devant, wesh. Il n'y avait pas la loupe de l'autre côté. Eh, hey ! Bravo, tu as résolu le mystère ! Dirigez-nous sans plus attendre, viens d'en sortir ! Hop là ! Alors, d'une part. D'autre part. Et d'autre, d'autre part. Elle brille cette caisse. Attends, c'est quoi qui brille ? Non, on ne peut pas sélectionner le panneau. On a bientôt fini le niveau, finalement. Il n'a pas l'air d'y avoir de coffre, à part ça. Fouignon ! Vas-y, on fuit, on fuit, on fuit. On fuite. Détective ! Détective, par ici, vite ! Mais c'est mon assistant, quelle surprise ! Tu es même arrivé ici avant nous. Oui. La sortie est par là, nous devons nous presser. Nous ne précipitons pas, je voudrais d'abord te poser quelques questions très simples. Hein ? Je veux dire, pas de problème. Comme tu le sais, il n'y a pas de coussins sur le canapé dans notre bureau. Alors, si nous devions en acheter un, quelle couleur choisirais-tu ? Dans un moment comme celui-ci, je trouve ce genre de questions très étranges. Mais il y avait des coussins en plus qui s'étaient fourrés dedans, l'assistant ? Mais bon, je dirais Violet. Bauf, très bien. Présent, à quelle heure, après tout, si tu devrais rencontrer quelqu'un à 9h ? Ces questions sont vraiment bizarres, mais celles-là, elles méritent d'être faciles. Pour rencontrer quelqu'un à 9h, il suffit d'arriver à 9h. Je vois, je n'ai plus qu'une question. Que penses-tu de Syrah ? Dame Syrah ? Euh, je veux dire que... Oui, Dame Syrah, oui, voilà. J'en ai marre de ces questions, stupid. Il faut qu'on s'échappe par cette sortie. Très bien, nous disposons de toutes les réponses nécessaires. Ça va, on le sait depuis le début. Mais du coup, depuis le début, en fait, c'est un méchant, lui. Putain... Alors, c'est bien fait, Bernie ! Je le savais, cette sortie et cette assistant étaient des leurs. La vraie sortie est devant nous. À présent, nous n'avons plus qu'à nous échapper. Oui, du coup, il n'y a pas vraiment de combat en soi. C'est parti. Merci beaucoup. Rébon multicolores détective, ouais, bon. Beige et beige plus faussé, quoi. Ça, c'est fait ! Télédiction, c'est remarquable ! Bravo ! Donc ça, c'est fait. Je pense qu'on va faire les quatre niveaux du dernier étage. Ensuite, on viendra libérer les quatre derniers étincellistes. Et ensuite, bah, on affrontera... On fera le boss de fin, j'imagine. Enfin, le dernier niveau, celui du... On affrontera Damsia ! J'espère que... Enfin, aussi, non, je me suis spoil. Je me suis spoil... Je me suis spoil... Ce qui semble être le moyen de vaincre le boss de fin. Showtime ! Merci pour le GG, Ayuba. Mission héroïque, pardon, sauvetage. On fera une petite pause après ce niveau, je pense. Parce que j'ai déjà envie de faire une pause. Ok. Ah, on commence déjà par du shoot them up. Ils ont enlevé nos scientifiques et comptent utiliser nos recherches à de mauvaises fins. Nous devons les sauver ! Bien reçu, bien reçu ! Voilà nos ennemis ! Remarrez-vous à combattre ! Alors, ouais, le... Il y a un gros délai, quand même. Merde. Ouais, donc je disais, il y a un gros délai entre le moment où on appuie sur le bouton et le moment où le point est actif. Je trouve. Hop là, je récupère mon cœur. Après, c'est pas dur, mais le niveau n'est pas ennuyant pour autant. Ça, c'est vraiment plutôt cool. Pas mal ! Bonne nuit, Zilky ! Gros bisous ! À demain, du coup. À demain, du coup. À demain, matin ! Ah ! Aïe ! Faut peut-être pas... Voilà ! Oh, ça, c'est jouissif ! Pas mal ! Mais tournons la formation pour atterrir ! Ah, on va avoir quand même une phase au sol. Je suis là ! Je suis là ! Nous cherchons leur base depuis les airs. Explorons la surface ! Ouais, t'inquiète, on fait attention à nous. Ça va bien se passer ! Vous voilà, on va pas vous laisser passer ! Mais je suis... Je suis trop fort pour vous ! Je suis pitch super-héroïne, bordel ! On met où ? Ah, il y a un truc là. Ça, c'est fait ! Ça, c'est fait ! L'air de rien, au niveau des étincelles, des éclats d'étincelles, on est quasiment à la moitié... Enfin, on est à plus de la moitié du niveau même. Ah ! Mais qu'est-ce qu'il se pense ? Ah-ha ! Si on se dépêchait ! Ouh ! Il n'atteindrait pas la base ! Il faut qu'on se dépêche ! Oh ! Attendez, il y a une... Il y a fait un éclat d'étincelles, il fait chier ! Vu en caps lock... Ça peut arriver ! Ouais, très bien ! Ah, c'est bon ! Allez, on avance tant qu'on peut ! Mais je ne peux pas aller récupérer l'éclat d'étincelles ! Par contre, il ne reste plus qu'un éclat d'étincelles, j'ai l'impression que... Ça va être super... Un niveau super court, finalement ! Ils sont à nous ! Mais non ! Oh là, oh là, oh là, oh là ! Hop là ! Etel ! Comment ça va ? Bienvenue à toi ! Ah ! C'est peut-être pas tout de suite... C'est peut-être pas pour tout de suite, tout de suite, la victoire ! Après, peut-être que la fin du niveau, c'est maintenant ! Imagine, il kidnappe tout le monde, et ensuite, c'est dans le niveau de l'étincelliste où il faut aller les sauver ! Mon système est chargé et prêt à être activé ! Professeur ! Activeons aussi les nôtres ! Est-ce que tu peux t'occuper de lui ? Euh... Bah non ! Je dois neutraliser la menace ! Désormais, rien ne peut t'arrêter ! Ouh ! L'AQTE ! C'est parti ! C'est parti ! Je sais pas s'il faut m'hacher le bouton ! Je sais pas s'il faut m'hacher le bouton ! J'ai manqué le rebond aussi, c'est vrai ! Ah non, j'ai pas manqué le rebond du tout ! Ah non, c'était pendant la phase de shoot them up ! Comme je disais, là, ça va être une petite pause toilette ! Avant de faire le prochain niveau, qui sera le niveau 2, il me reste sirène, il me reste patineuse, et il me reste kung-fu, je crois ! Kung-Fu, donc ! Ça va donc être le kung-fu, c'est pas la transformation que j'ai préférée dans le jeu ! Honnêtement, on va pas se mentir, les transfos que j'ai peut-être le moins aimé dans le jeu, ça doit être le kung-fu ! Détective, même si j'adore l'ambiance, bon, c'était... Mis à part le niveau 2, il était bien avec l'alerte à la bombe et tout, après le reste, moyen ! J'attends de voir, pour la sirène, le niveau 2 aussi, enfin les autres niveaux en tout cas ! Mais euh... Mais sinon... Enfin, après, je trouve que l'ensemble des pouvoirs de Peach est quand même pas mal équilibré en termes d'intérêt, en fait ! Même ceux que j'ai un peu moins aimés, ça reste cool ! Typiquement, enfin, je m'attends quand même à passer un bon moment sur le niveau kung-fu, quoi ! Hop ! Et donc, double kung-fu, ce sera juste après la pause, je vous dis à tout de suite, je reviens dans une minute ! A tout de suite ! ... 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 On s'enjaille sur la musique du hall, c'est ça ? Alors, qu'est-ce que c'est ? D'accord que j'ai bien remis le son, oui. On va vous aider, j'ai pas lu ! Ah, tu es là ! Ah, intéressant. Oh putain, ok, ça va se guérir au beat'em up là. Sauve-nous ! Attends, il y a un chemin là, non ? Il y avait carrément un chemin. Hé, c'est toi ! Ah bah, j'ai bien fait. Remarque, là, vous pouvez vous hyper sur la musique. La musique, autant le ninja que le kung fu, les musiques sont assez goldées quand même. Oh là ! Ah oui, d'accord. Ah putain, c'est vrai qu'on peut faire ça. On peut faire ça avec les potos, c'est vrai ! C'est quoi, ça ? Ça, ça fait plaisir. Yes ! Merci ! Mais j'avais vu qu'il y avait ça ! Que de pièces ! Bon, dommage, il n'y a pas de... Merde. Il n'y a pas de... D'éclat d'étincelle. Comme on se retrouve ! Tu vas connaître à la douleur, la vraie. C'est vrai que je n'avais pas mis à jour les heures d'événement, du planning. Oups. On a fini de jouer pour le moment. C'est ça, jouer, ouais. Ah putain, d'accord. C'est des points de spawn, ces trucs. Ah, je ne peux pas... Ah si, je peux. Après, je crois que... J'ai encore tous mes cœurs, donc ça ne sert à rien que je prenne les trois qu'il y a là, pour l'instant. Je trouve ce niveau vachement plus intéressant que le précédent de Kung Fu. Ah ! merci ça va c'était plutôt satisfaisant hop là ça j'ai vu euh like this ok bah quand même merci on en a plus que deux donc il y en a une ça va être à la fin du jeu enfin à la fin du niveau plutôt j'entends merde attend il y a un truc là là il y a un truc bon il y a de l'argent je vais pouvoir m'en acheter des robux oh ok un éclat d'étoile impeccable plus que le combat contre le boss j'imagine gambarez moi je vous en ai amené un lol nous sommes tous sains et sauf ouf j'espère que mon doblage vous plaît gambarez toi merci voyons ce que tu feras contre ça j'en sais rien figure toi ça merde 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 vas-y dis lui dis lui les termes j'ai pas su quoi dire j'aime surtout les petits cris de peur des NPC j'avoue ça va être jouissif ruban kung fu pourquoi pas Sous-titrage ST' 501 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 Quoi ? Il me manque déjà ? Donc comment se fait-ce ? Derrière là ? Non même pas ? Bonjour Magnifique oui je sais merci Ah il y a peut-être un moment où il faut taper la pause là Ah ici ! Non ! Ah non c'est bon Et salut Niki ça va ? Bienvenue à toi Tu arrives Pilpol pour le joli moment Je me souviens si on va avoir un concert encore Bah je me souviens du coup du... La VOD de Damnam que j'ai vu Où du coup elle était Complètement in love du... Hop là, attends Du passage du concert Aïe ! Aïe ! Ah non ! Je pensais On peut abuser sur Rosé comme d'habitude J'adore les sirènes en plus vu Phoebe Ariel Phoebe ? Je ne me souviens plus ça J'assure que tout le monde va bien également Ici ça va bien en tout cas merci Wow 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 Bien hein j'ai tapé la pause pour rien Ouais ! Aïe ! Mais non ! Charm elle se transforme en sirène Et bah je ne me souviens pas du tout de ça dans Charm Faut que je continue à regarder la série J'ai une... Une amie qui m'avait offert toute la... Toute la série en... En coffret DVD Faut que je continue J'avais commencé à faire des TikTok sur la série d'ailleurs Et ça demandait quand même pas mal de boulot Ah j'ai plus de poissons avec moi ? Ah si ils sont là ! Ah voilà ! Ils sont plus là ? Ils sont plus là ? Je suis arrivé ici ! Merci ! C'est vraiment bien parce qu'ils ne sont plus loin ! Mais oui mais moi je... Je veux aller un petit peu en arrière en fait Je crois savoir où est le... Putain ! Non 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 ! Je veux pas y aller ! Je veux pas y aller ! Fallait faire la grille avant ! Buffy contre les vampires, j'ai jamais cherché à m'intéresser Et le peu que j'ai vu ça m'a jamais accroché honnêtement Mais après pour les deux je ne peux... Les deux autres je ne peux que valider hein ! Desperate et... Et Charmed... Evidemment ! Jusqu'à la saison 4 SPN... Super naturel ? Ah oui ! Ah ! Ah putain ! Ok j'ai fait de la merde ! Ouais j'ai pas eu le... Le truc full ! 10 saisons... Non non moi j'avais 14 ans ! Ouch ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Quelques années ça m'a frustré beaucoup de mal après Je trouvais ça... Repartir c'est magnifique ! D'accord ! La fin de la série se dit pendant très longtemps ! D'accord ! Je crois que j'ai jamais vu d'extrait de la série C'est ainsi... Bah là pour le coup je suis en mode animé et je me refais Danganronpa 3 Qui est... Qui est l'animé du coup... Qui n'existe que en animé Et je kiffe ! Voilà tout simplement ! Bon j'ai 2 étinc... J'ai 4 étincélistes à libérer hein... Du coup avant d'entrer dans cette porte ! Sinon bon après moi y'a vraiment le... Le truc euh... Y'a vraiment le... L'inconditionnel... Le coeur a ses raisons hein... C'est vrai y'a pas 95% des temps en japonais Donc on peut mettre ça sur un second écran... Ah oui tu m'étonnes ! Une porte sombre a dû surgir ! Est-ce que ça veut dire que Syrah a terminé ses préparatifs Et qu'on peut plus rien faire pour le théâtre ? Alors il y'a forcément un détail qui nous a échappé ! Les étincélistes... Mon... Mon gars j'allais dire... Non ! Mais oui ! Nous n'avons pas sauvé tous les étincélistes ! Si nous ne pouvons rien faire ici le plus logique est d'aller au sous-sol où Syrah a enfermer les étincélistes ! Allons-y ! Et ben oui ! C'est ce que je comptais faire depuis le début en fait ! Audible j'avoue du coup c'est flou que ça fait longtemps et j'ai eu le courage de venir je crois que j'arrêtais la mi-saison 11 ! Sinon y'a The Walking Dead qu'il faudrait que je reprenne un jour ! Alors... Là il nous reste... C'est quoi ça ? C'est la patineuse ! L'étincéliste patineuse ! En plus les personnes... Elle revient, sache tout le monde à la fin et Dine sa mère épouse moi ! En plus je crois que je m'en suis... Je me suis arrêté sur The Walking Dead au moment de l'arrivée de Negan ! Donc ouais un des persos les plus appréciés des fans ! C'est un petit peu con non ? Evidemment il fallait qu'il soit là aussi ! Ben oui ! Hein ? Ah bon je croyais que c'était quelqu'un ! T'as arrêté le moins j'adore l'argument des personnes meurent ! Ben disons que c'est con hein mais souvent c'est euh... Aïe ! Les persos qui meurent ça veut dire du développement psychologique assez intense pour les autres persos donc euh... En soit ça ne me choque pas ! On va y arriver ! Non pas ici ! Là voilà ! Genre il y a 3 mois j'ai eu la seconde envie de finir de regarder en plus ! En plus ! Putain ! J'ai raté ! J'ai tout raté ! Putain je rate tout ! J'ai le recommencé ! Non mais... Ah mais non ça ne marche plus ! Donc... Je peux aller niquer, niquer, niquer euh... Je peux niquer euh... Oh oh ! C'est niqué ! Aïe ! Bon ben au moins j'ai un joli ruban ! Je crois que je l'aime cette meuf ! Regarde c'est l'étincéliste ! Nous allons te sauver ! Oh ma chère Stéla tu l'as pour moi ! On sent la voix qui casse un peu ! Oh 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 ! Encore toi ! Bienvenue ! Et tu vois... Est-tu venu voir mon plus beau numéro ou alors ? Est-tu venu tout gâcher comme ça t'étincéliste ? Tout gâcher ! Aïe ! Aïe ! J'ai plus qu'un cœur donc euh... Aïe ! Ah fallait pas que je le touche ! Si belle cette demoiselle ! Oui ! Pourquoi RIP ? J'avoue que je n'ai pas compris non plus... Bon là il faut juste l'éviter hein ! Je voulais... Waouh ! Ah oui d'accord ! Hop là ! Oui c'était par rapport au fait que j'avais perdu une vie c'est ça ? Et pour la mort de Kalten en même temps ! D'accord ! Bah du coup je faisais erreur parce que sur le coup j'avais cru que tu avais fait RIP... Enfin je comprenais pas parce que sur le coup je sais pas pourquoi je m'étais mis dans la tête que tu avais fait RIP avant que je meurs ! Bah oui mais là euh... Je suis tout seul wesh ! Ta grosse est émouvante ! Mais c'est pas encore la fin du niveau on est d'accord ! Ah mais on va sûrement jouer avec l'étincéliste justement ! Sur le plan d'envoyer les photos de ma grosse chatte à dodol et en même temps je lutte contre les douleurs au lieu de la lumière ! Ah merde ! Je me fais... Ouais non j'ai... J'ai bien compris ! Courage à toi ! Échappons nous si tu veux bien écoute ! Je veux bien ! Je suis en réflexion avec moi même et puis je veux bien ! Ah merde ! hop là je prends ça oh j'ai manqué un truc est ce qu'on peut à votre avis bouffe en vrai le moment est assez cool je trouve super c'est ambitieux mais ça c'est ça se fait c'est l'heure du grand final la classe vraiment la classe et le niveau est terminé ruban multicolore patineux ça peut être sympa ça comme couleur pour Stella aussi la performance était fascinant ah bah écoute le côté gauche tout est fini plus que le côté droit à faire on a ici le kung fu ah j'ai pas fait de tuiles pour l'orcana si jamais je fais du pixel borne oh je le ferai c'est pas très long à faire les tuiles quand je parle de tuiles je pense bien sûr de l'autre côté du panneau info le panneau jeu en cours où il y a marqué le logo du jeu tout simplement je sens comme une présence est ce que la stéciliste serait là bas l'intention de l'instant on fait toujours bien de fouiller dans ce jeu de toute façon il n'y a pas de secret dans ce genre de jeu et notamment chez nintendo on est toujours bien récompensé quand même quand on est curieux tout simplement quand on explore des trucs t'as pas d'action qui est pas récompensé t'as pas de secret dans ce genre de jeu allons-y oh ça c'est bon je trouve qu'il y a un côté un peu sly cooper en fait dans le fait de dans le fait en fait de de pouvoir briser certains éléments du décor un peu à la façon de sly cooper en fait c'est bon une fois à faire ce genre de truc ah non mais je voulais faire des je voulais faire des streams à voix haute enfin j'en ai déjà fait où je lisais les annales du disque monde je compte bien t'en faire profiter voilà et j'ai arrêté parce qu'en fait c'est beaucoup trop long le truc c'est que tu lis deux pages ça y est t'as déjà fait un bon live rien qu'en lisant deux trois pages donc lire un roman vraiment je trouve ça compliqué merde mais un truc par contre que je voulais faire éventuellement j'ai les retro gamer collection qui sont juste là derrière enfin là derrière là sur le côté et je voulais typiquement juste lire des articles de jeux vidéo où en fait c'est relatif à l'histoire du jeu vidéo donc déjà ça parle d'un sujet que enfin en tout cas j'ai tendance à dire qui nous parle qu'on aime et compagnie les jeux vidéo plus t'as le côté histoire où bah du coup tu as vraiment un aspect un peu narratif vite fait si j'ose dire du coup ça me paraissait être un bon bail et comme en plus ce sont des articles je peux en lire un en stream à voix lecture à voix haute et puis bah ça tu sais si jamais ça vous dit je pourrais faire des trucs comme ça en fin de stream mais c'est selon ce qui vous plaît c'est sûr il faut aimer lire ou écouter mais sérieux je pourrais clairement postuler ou je sais pas doublure d'acteur franchement être communier dans le doublage je pense que ça me plairait plutôt bien mais en fait ce qui me plaît pas dans ce genre de métier c'est l'aspect très précaire en fait où ça dépend vraiment de si jamais t'arrives à avoir des contrats attends mais il faut que je saute en fait bien sûr on 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 Les portes s'ouvrent direct. Je pense qu'il faut avoir des relations de base. Après, j'y... En fait, je dis pas que j'en ai pas, mais... Ah, j'ai pas envie de les utiliser pour ça, quoi. Ça se fait pas. Je sais pas, tu vois. Le vrai combat peut commencer. Oh, c'est parti. Et puis, le truc, c'est que... Après, j'ai mon timbre de voix qui me sauve, certes, mais après, je trouve que j'ai quand même quelque chose d'assez inexpressif dans la voix qui fait que ça me freinerait là-dessus, je pense. Tu veux avoir une relation avec moi ? Quoi ? Wow ! Wow ! Wow ! Il a commencé par des trucs qui doublent dans des animés maintenant, ouais, ou pas. Il y en a un. C'est compliqué encore. Plus tu vis pas proche des villes. Après, ça, c'est pas un problème qui se pose pour moi, en l'occurrence. Bah, tu es arrivé. Après, le problème, c'est, voilà, c'est quand même une place précaire où ça dépend des... Des contrats que tu chopes, et tu peux vraiment être en difficulté financière. Ce que je ne peux pas me permettre, étant donné que j'ai l'appart à payer, quand même. Et voilà. Après, c'est toujours le problème du type de contrat, un peu intermittent, on va dire, où il y a beaucoup de... Beaucoup de demandes et peu d'offres par rapport à la demande, surtout. Je dis pas qu'il y a peu d'offres, mais par rapport à la demande, ça tient pas. Allez, on va finir par la sirène. On va faire d'abord le super-héros. Après, j'imagine que tu peux commencer par des... Des petits trucs, genre... Le truc, je pense aux pubs radio tout à coup, je sais pas pourquoi, mais... Parce que finalement, c'est un petit peu le même corps de métier. Mais... Je sais pas, les pubs radio, j'ai l'impression que c'est toujours les deux trucs. Deux, trois mêmes voix qui se battent en duel, quoi. Faire du fan-dub. Ouais, carrément. Ça, c'est un truc que je voulais lancer, notamment avec Danganronpa, l'anime. L'anime Danganronpa 1, du coup. Parce que... Bah, du coup... Il a même pas été... Il a même pas été... Je crois que j'ai même pas trouvé... De... Sous-titres français. Et c'est un truc qu'il m'aurait trop dit, en vrai. Mais bon... Faut trouver l'équipe, quoi. Après, en vrai, si jamais on est un... Si jamais je vois qu'on est un certain nombre à être tenté... Let's go, on essaie de se monter ça. Je sais que j'en ai parlé à Lord Nao, à l'époque, qui... Que ça aurait bien tenté aussi. D'un fan de Zelda Wind Waker qui sort. Oh ! Ils ont capturé le professeur de devant nous, dépêché. Désolé, je suis concentré sur notre discussion de fan dev, là. Ah, merde. Ah. En plus, j'avais montré à mon fandom Tales of Zestiria. Non. Tu ne m'as pas montré. Faut juste un bon micro. Ça, c'est le problème aussi avec le fandom. Faut que tout le monde ait un bon micro, quoi. Ou alors que tout le monde puisse se réunir. Ah oui, d'accord. Je vois le concept. Oh, putain. La prochaine voix de la SFCF. Ils ne passent pas par de la synthèse vocale pour la SNCF, maintenant ? Il me semble qu'ils ont viré, justement, la... La voix historique de la SNCF. C'est pourquoi. Elle est Jaquette. Ok. C'est parti. Bienvence. Bienvene. Ah. C'est l'étanceliste et tient un bon Je devrais pouvoir désactiver ça Hein Oh là Attends attends Voilà Eh si on Merde Ai Ouais faut protéger le professeur quoi On s'en fout un peu si jamais on réussit à A choper les rochers au vol J'ai désactivé le bouclier Oh bah non on a le même costume Vous m'avez sauvé merci infiniment Ah ça fait du bien le soin Je n'ai pas été très héroïque sur le coup Enfin faut qu'on parte d'ici Il me manque encore deux éclats Il s'est passé quoi là Ah ça va être le moment sous d'em up je suppose Ça va être dur de nous échapper Le courage est notre plus grand allié Nous sommes des super héros C'est parti L'histoire raconte quelque chose quand même finalement Bah non pas forcément C'est juste des niveaux qui sont très indépendants les uns entre les autres Alors si Pour un même pouvoir Il peut y avoir une suite logique entre les niveaux d'un même pouvoir Mais c'est tout Après j'avoue que c'était pas quelque chose que j'attendais du jeu Le fait qu'il y ait une histoire qui soit suivie Aïe Celle-ci est énorme Merci Je match le bouton C'est jamais Pour le moment tu kiffes ta vie Oui 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 Le jeu est vraiment sympa Comme j'ai en fait Le jeu est satisfaisant à jouer C'est vraiment le La principale qualité que je retire de ce jeu C'est qu'il est satisfaisant en fait Bonne nuit à Yuppa Merci d'être passé Gros bisous à toi Ah putain c'est des tiktok que j'ai pas encore posté Je suis pas très rigoureux sur tiktok en ce moment Mais il me reste plus que ça Et ensuite ce sera le dernier niveau je pense Quelle honte Ouais t'as vu ça Combien d'heures de jeu pour le moment Je dirais 7 ou 8 Si on regarde vite f Wow Qu'est pas ça Kalten McKenzie sur Youtube Kalten McKenzie pour tout Non c'est pas ça que je veux Kalten McKenzie VOD Il y a des missions Après il y a des bonus On peut refaire les missions On peut refaire les missions Et notamment en fait Comme tu as pu voir Sûrement il y a des collectives À collecter dans tous les niveaux Et donc du coup Il faut réussir à tout choper Et ouais Pour l'instant On en est à environ 3h Plus environ 3h Plus environ 1h30 Donc on est à 7h30 de jeu Donc voilà Et coucou Benny J'espère que tu vas bien Bienvenue à toi Où pourrait bien être L'étincelliste Eh ben je ne sais pas ma grande Ah C'est sûrement la cantatrice Ah là il y a les poissons Ah Non on peut pas ouvrir Les gros coquillages On pourrait récupérer Non Bah ça va impeccable Et donc oui On peut refaire les missions Enfin on peut refaire les niveaux Pour avoir derrière les Les collectibles qu'il nous manque Non mais je veux cette pièce là moi Voilà Ah Bah la voilà C'est toi qui m'as sauvé Ta voix est magnifique Merci mon ami Ah Est-ce qu'on va avoir Vraiment des harmonies Du coup entre la voix de Peach Et la voix de la cantatrice Ça pourrait être Class as fuck Le courant est de plus en plus fort Bien Difficile de nager Avec tout ce courant Mais non Ça se fait tranquille Pas de problème L'océan est déchaîné Oh Oh Eh les poissons C'est les poissons de quand on chante ça Nous devons nous occuper des tourbillons Je crois savoir ce qu'il faut faire Vous allez tous nous aider D'accord Oh Notre chant devrait calmer l'océan Oh Ça risque d'être classe Chantons pour calmer les eaux Pulso Ne pas Chantons pour calmer les eaux Oh 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 Plutôt classe en vrai comme passage Sauf que ça passerait tellement bien En film d'animation ce passage J'en ai raté un C'est un siège par quelle bouche exactement C'est la lumière qu'elle fait avec le nez Ça fait des ultrasons Oui la lumière fait des ultrasons Bonjour professeur Kalten C'est moi Pendant beaucoup trop longtemps J'ai fait mine de boire dans cette tasse Alors qu'elle est complètement vide J'ai pas trouvé le ruban En tout cas Peach est ainsi liste mais top party sur Spotify Tu m'étonnes Et là elle lâche dans quoi exactement Ça aurait été trop drôle que tu sais Elle s'en aille en mode Elle est sur Spotify Dans les faits ça m'étonnerait je pense un peu Après je sais que j'ai trouvé une musique de Une musique du jeu Dans les chansons disponibles sur Instagram Ce pouvoir est plus puissant que tout ce qu'on a affronté jusqu'ici J'ai peur mais on y arrivera Allons-y pitch le pouvoir de l'étincelle est de notre côté Est-ce que tu peux me donner quelques gemmes d'étincelle que tu as ramassé ? 30 gemmes Pouf c'est rien pour moi ça J'ai resté avec le doute Vaut mieux Quoi ? Ça ne marche pas à l'étincelle et sans effet sur cette porte Ah mais c'est tous les étincellistes Qui vont nous aider Que je ne les ai pas sauvés pour rien quand même Ouais ils sont mignons Vous avez maintenant besoin des esprits d'étincellistes Et de notre rameau pour ce théâtre Vous avez toute notre confiance Ah c'est là où on a la dernière transfo Le pouvoir de l'amitié c'est ça C'est ça c'était la transfo que je m'étais spoil Que je m'étais fait spoil Qu'on m'a spoil Peach resplendissante Là pour le coup ça fait vraiment bibidibou On voit la munie de la force de chacun Allons-y Peach J'ai une méduse Oh mon dieu Je sens mal Je sens mal Elle est trop belle Oui bah elle fait très Pour le coup je trouve qu'elle fait très cendrillon Par contre j'ai aucune idée de comment se joue son pouvoir Bienvenue sur ma scène grandiose Je t'attendais Peach Grâce à ton talent inestimable Tu as su redonner espoir à tous ceux qui ont Voilà Sache que je vais réduire absolument tous ces espoirs à néant Et créer la tragédie du siècle J'ai tant attendu ce moment Pour terminer mon oeuvre ultime J'ai besoin d'en faire valoir Tu conviendras parfaitement Blâche à la tragédie En scène Wow Un peu harmonie Un petit peu effectivement Ça c'est surtout grâce aux Aux couleurs Je sais pas du tout comment ça se joue Ah d'accord c'est du Wow Ah d'accord C'est du tir Merde Yes c'est bon J'imagine qu'il faut lui tirer dessus Un paquet de fois Avant qu'on passe à la suite Le feu n'allait pas plus C'est ça Hop On a récupéré Wouah Aïe Bon c'est pas grave Il va se passer un truc Hop Généralement c'est trois fois Pour battre les boss Oh là Oh putain Oh là Oh là Oh là Oh là Merde Bon c'est pas grave Ouais c'est beaucoup plus tendu là Niveau timing Bon c'est là Le train Hop Je pense qu'on est pas très loin de 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 l'avoir fini là Je m'attends à une QTE Bon c'était un peu permissif Pas dingue comme boss de fin Pour le jeu que c'est Je trouve que ça passe En vrai C'est pas un jeu pour se prendre la tête En vrai Le tout c'est que c'était satisfaisant à jouer Comme le jeu a été satisfaisant à jouer Pendant tout le long Bon c'est comme ça que je prends la chose Le théâtre va reprendre son état normal Retournons voir les autres Voilà J'ai pas confiance Vraiment pas confiance Nous sommes loin d'avoir terminé Nous devons même pas jouer le grand final Peach Mes pouvoirs sombres vont éteindre Ton incessant étincelle Et cette tragédie aura lieu ici même Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler là par contre C'est pas la bonne couleur de Stella Ni la bonne robe pour Peach Le Cyra Megazord c'est ça Notre théâtre il est en miettes Si on laisse faire Cyra L'île entière disparaîtra Et le rideau de fin tombera pour de bon On repasse en resplendissante là Mecha fight Ecoute Pour l'instant on dirait Peach Gang qui démarre C'est un peu ça en vrai Allez Peach c'est à nous Allez Peach c'est à nous Ok Rassemble tes forces Et débarrasse nous de Cyra Ah putain On lance des lasers Ok j'ai l'impression qu'on a déjà eu la première partie J'ai l'impression qu'on a déjà eu la première partie Mouais Là cette phase là je la trouve moins top Typiquement Au niveau du Oh là Au niveau de l'esthétisme c'est assez grandiose Après au niveau gameplay c'est moins ouf Oui Yesssss ! Rosalina c'est très surtout que les autres level design sont vachement bien donc là ça pêche un peu je peux comprendre après les boss pour moi les boss de manière générale c'est le point fabuleux du jeu autant leur esthétisme est vachement bien autant le gameplay était moins ouf et encore je pense que c'est le meilleur des boss parce que les autres boss la plupart du temps en fait te passe 95% du temps à attendre en fait pêche picha joli 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 j'applaudis j'ai fini le jeu enfin j'ai fini le jeu je suppose j'ai fait crier qu'elle taine peu de monde peuvent s'inventer on reconstruit le théâtre par magie ce que le pouvoir de pitch resplendissante sachez le c'est un balancer des projectiles de balancer des lasers trois réparer des théâtres et ça tombe bien franchement merci pour vos gg on dirait qu'il y a beaucoup d'étincélistes là pitch la farge salut à tous les amis bref écoutez voici qui conclut ce let's play sur princess pitch dame qui aura pris pas plus de trois lives on va pas sentir ça fait ça nous a fait huit heures de jeu moi je continuerai de mon côté pour faire le 100% je pense en vrai je vais ça ça peut être un speedrun assez sympa à essayer aussi je sais pas ce que vous vous avez pensé du jeu pour les gens qui ont suivi ne serait-ce que ce soir mais aussi bah aussi du coup le le pitch vtp alors je sais pas pourquoi j'ai commencé à faire ce ce geste là pour dire ceux qui ont suivi aussi les autres lives franchement je dois être vraiment une bite en langue en langue des signes c'est fun à regarder et bah c'était c'était l'intention merci pour vos trucs pour vos retours n'hésitez pas sur youtube si jamais vous regardez la ved n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en avez pensé aussi en commentaire ça m'intéresse bah c'était fun à regarder c'était fun aussi à jouer je trouve que le jeu valait le coup voilà tous les pouvoirs étaient plutôt intéressant un truc que je regrette un petit peu c'est qu'il nous ait dévoilé tous les pouvoirs dans la promo du jeu avant la sortie du jeu honnêtement j'aurais bien aimé avoir des tenues à découvrir parce que bon on aurait pu ne pas regarder les vidéos youtube mais tous les toutes les tenues en fait étaient dans les miniatures des vidéos donc du coup il suffit que l'algo pousse la vidéo sur ton fil et hop tu te fais spoiler 5 tenues quoi mais sinon à part ça effectivement donc les boss je pense que c'est le point faible du jeu parce que comme je vous disais on est sans arrêt en train d'attendre l'action à faire et ça peut mettre parfois pas mal de temps mis à part ça le jeu était très satisfaisant à jouer il était vraiment pas mal fun il était très très mignon et tout les scènes en fait les scènes qu'on a vécu étaient vraiment super cool à vivre que ce soit les trucs les concerts en tant que sirène les casse en tant que voleuse les moments d'épéiste les moments même de détective ou de pâtissière qui était peut-être un peu moins intense quoi tu vois mais chaque pouvoir avait des spécificités qui étaient qui étaient vraiment appréciables il n'y avait pas un pouvoir qui était vraiment à mettre de côté même si je pense que le pouvoir par exemple qui m'a un peu moins émoussié c'était le kung fu mais le la fin vraiment du kung fu il était vraiment pas mal en vrai donc voilà moi c'est un jeu qui va franchement pas mal convaincu puis le jeu était cute et tout enfin bon c'était c'était vraiment hyper plaisant à jouer même si le jeu est assez court je trouve que pour le quality time qu'on passe dessus du moment après faut être sûr de ce qu'on cherche là c'est vraiment un jeu que je qualifierais de détente ou alors à destination des jeunes joueurs mais si jamais on est plus si jeune plus si jeune c'est vraiment un jeu détente un jeu pour t'en mettre plein la vue entre guillemets pas en termes de technique mais en termes de mise en scène si jamais tu es sensible aux mises en scène c'est vraiment un jeu qui est fait pour toi je pense et euh et voilà tout simplement et euh voilà faut être sûr effectivement pour le prix du jeu on a mis 8 heures dessus pour le prix du jeu faut être sûr de pouvoir mettre le budget après pour le quality time qu'on passe dessus franchement je pense que ça les vaut si jamais vous faites la démo honnêtement euh je pense que elle est entre guillemets pas si représentative euh du quality time qu'on passe dessus alors ça par contre il va falloir que j'oublie pas pour demain c'est c'est mon deck que je prends pour le tournoi demain mais euh voilà il y a l'épéiste et il y a le premier niveau de l'épéiste et le premier niveau de la de pitch pâtissière franchement franchement je pense que ça aurait valu le coup de peut-être développer un niveau démo spécifique pour la démo où tu touches à un petit peu plus de où tu touches à un petit peu plus de pouvoir en fait parce que l'épéiste la pâtissière en fait ça donne pas vraiment un avant goût du jeu je trouve l'épéiste beaucoup plus mais ça aurait mérité d'avoir un petit passage ninja ou un petit passage ninja ou le western pourquoi pas mais voilà un truc qui va mettre un peu plus tu vois mais tu vois un niveau spécifiquement développé pour la démo où tu tu passes par plusieurs pouvoirs je pense que ça aurait eu plus de sens que présentez juste le début du jeu où t'as que deux niveaux d'accessible parce que du coup le jeu il est vraiment cool et la démo lui rend un peu justice mais il y a tellement plus à découvrir dans le jeu vraiment il y a tellement plus à découvrir dans le jeu et puis un truc qui m'a frappé et j'ai c'est en regardant dans des let's play que ça m'a le plus le plus percuté c'est que le rythme est vraiment excellent dans ce jeu tu il y a jamais un moment où tu te fais chier le 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 jeu est un exemple en matière de rythme de gameplay alors après c'est sur les on a 10 gameplay différents donc t'as pas grand jeu et le jeu est très court donc du coup t'as aucun gameplay qui est où il y a énormément de profondeur de gameplay où il y a des petites nuances qui marchent dans certaines conditions et compagnie mais je trouve que en fait c'est rattrapé entièrement par le le rythme certes mais notamment le level design qui réussit bien à comment dire le level design en fait réussit bien à à renouveler ton expérience de jeu et à faire en sorte que tu ne te et à faire en sorte que tu ne t'ennuies pas malgré le fait que le gameplay de chacun des pouvoirs soit assez soit assez basique finalement je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais après de toute manière ça c'était aussi ce qu'il y avait à retenir de Mario Wonder c'est que Nintendo je suis désolé ça reste les boss en matière de level design dès que tu commences à décortiquer un petit peu le les niveaux que Nintendo propose en de manière théorique tu t'aperçois que vraiment t'as rien mais vraiment rien aucun bloc aucune pièce aucun machin qui est laissé au hasard c'est mignon la boutique a une robe spéciale en rayon et à présent on peut découvrir le théâtre oh nice c'est une plutôt belle récompense pour avoir terminé le jeu parce que généralement juste tu termines le jeu tu as un écran genre bravo vous avez fini le jeu merci beaucoup pour jouer mon jeu vous pouvez relever le défi des cachettes parler à l'étincéliste ninja pour en savoir plus le défi des boss donc j'imagine du boss rush je pense que vous aurez compris de ce que je pense d'un potentiel mode boss rush non c'est bien pour faire du just chatting c'est tellement ça c'est tellement ça j'ai juste envie de voir à quoi ressemble la robe qu'on a débloqué moi j'aurais bien voulu des tenues alors que ça reste que des robes pourquoi pas mais en matière de couleur je suis d'accord que pitch c'est du rose et tout machin mais mis à part les robes de boss t'as que du rose quoi ça aurait bien de c'est dommage ça aurait été l'occasion de diversifier un petit peu plus les trucs tu vois un pitch rebarre le qu'un let's go tout le monde veut te revoir jouer est-ce que tu accepterais de jouer à nouveau dans le théâtre de l'intincelle on va regarder ça ensemble on va regarder la robe c'est tout et ensuite on va se mettre sur du pixel pitch par ici pitch par ici putain je suis la princesse wesh non mais le mec il est limite à faire et pitch wesh eto robe spécial patineuse elle est canon piche spécial détective oh piche spécial détective elle est classe piche super héroïne j'aime bien aussi robe cira alors elle est assez basique mais j'aime beaucoup les couleurs la spéciale kung fu elle est très très classe aussi vas-y pourquoi ça là pour le coup tu as une alors pas pour la spéciale patineuse pas pour la spéciale cirèles je sais pas pourquoi tu as juste certaines robes spéciales qui ont une variation couleur robe resplendissante ça ouais mais sérieusement quoi spécial voilà tu vois là y'a que du y'a que du rose mis à part les robes de boss et encore disco plume voilà et sinon robe spécial détective super héroïne et kung fu elles ont des variations couleurs vas-y j'ai bien envie de prendre la franchement vas-y on prend celle là hein j'en achète quelques unes celles qui sont pas roses en fait non non moi enfin je veux bien qu'il y ait une majorité de roses mais là c'est y'a trop de roses je trouve y'a trop de roses elles sont trop belles ah non mais là j'ai mis la robe détective la robe détective j'aime beaucoup de ouf hein et pourtant je suis pas fan de carreaux hein et par contre ouais rayures horizontales rayures verticales c'est pas obligé vas-y la robe étincelle pour l'honneur et la robe ah on a du nouveau dans les trucs respondissant et ruban syrah ruban syrah j'aime bien pour le coup c'est dommage que on voit pas assez Stella en gros plan pour profiter vraiment des couleurs ruban syrah je trouve vraiment vraiment joli hein et ruban resplendissant aussi mais je serais plus ruban syrah perso qu'elle tait dans mode fashion victime vous m'avez pas encore vu sur la maison du style hein et j'ai pas c'est quoi fashion dreamer ouais fashion dreamer ça avait l'air moyen quand même ça m'avait pas inspiré non plus mais la maison du style j'ai passé beaucoup de temps sur la maison du style en vrai j'ai dit bonjour l'orne chale ou pas dans le doute bonjour je suis désolé j'ai pas j'ai pas imprimé faut que je continue fashion dreamer je trouve ça un moyen un peu dommage il est sympa si tu veux chill ouais c'est l'impression que j'en ai c'est un peu moi j'aimais bien l'aspect gestion de la maison du style et t'as pas du tout cet aspect gestion d'un fashion dreamer en fait donc moi aussi désolé aussi non non y'a pas de soucis après les gens ont le droit de de venir sur le stream et de l'urk hein mais mais du coup ouais c'est si jamais tu m'avais dit bonjour et que je t'avais pas répondu je me serais senti un peu mal je t'avoue donc en fait je vois ton message je remonte un petit peu plus haut je vois ton gg auquel j'avais pas répondu je me suis dit si ça se trouve il m'a dit bonjour et je lui ai pas répondu alors par contre toi tu as un truc à me dire de plus accepté de nous aider une dernière fois non j'aimerais utiliser le pouvoir des gemmes d'étincelle afin de décorer le théâtre ah c'est décorateur d'accord ok on a le rez-de-chaussée ok les couleurs ça fait référence aux étages d'accord oh c'est joli ça je pense que je vais prendre les t'as une statue centrale à chaque fois des décorations de piliers et un luminaire je vais prendre les luminaires parce que surtout le luminaire du dernier étage il est vraiment très beau celui-là il est canon aussi en vrai ok ensuite je vais prendre des statues statue de stella voilà un pot de fleurs géant par contre là je peux ah si je dois pouvoir prendre les trois restants ouais par contre maintenant il me faut euh ah j'ai pas pris ça j'ai pas pris ce luminaire là putain quel con euh 50 il me manque 53 encore j'ai du boulot ah regardez cette beauté je parle de peach hein pas de stella ah remarque stella avec ses couleurs ouais on le voit un petit peu mais ouais j'ai j'aime beaucoup cette robe de peach garde-robe ça ok ruban multicolore super héroïne kung fu multicolore kung fu super héroïne multicolore détective multicolore patineuse hop ah putain c'est vrai alors j'ai pas eu toutes les photos je sais pas du tout comment on les débloque voilà sachez le d'accord mais je fais comment pour aller dans le truc d'en bas là hein ah collection pitch resplendissante et pitch ultra resplendissante là c'est juste histoire de de marquer les d'enlever tous les points d'exclamation qui me stressent là pièce option et grand titre et on va pouvoir se laisser là hop on va dire au revoir à la VOD merci d'avoir suivi j'espère que ce let's play vous a plu si c'est le cas pensez à le liker sur youtube et à venir me rejoindre sur twitch si vous regardez sur twitch n'hésitez pas à venir sur youtube et venir surtout sur le discord que ce soit sur youtube ou sur twitch n'hésitez pas à rejoindre le discord de la chaîne où vous aurez toutes les infos concernant toutes mes chaînes et où on pourra discuter en mode chill voilà gros bisous à vous et à la prochaine sur d'autres let's play ciao